Musique En fait notre projet c'est Octavio, c'est de développer en fait un appareil qui permet à la musique de vous suivre dans les différentes pièces de votre maison, tout en interconnectant vos enceintes. L'université de Lille elle nous a accompagné dans notre projet par différentes structures. Tout d'abord il y a le Hub House qui a permis en fait, on a rencontré Sabrina qui nous a aidé en fait dans notre projet, qui a pu nous mettre en contact avec différentes personnes. Et il y a également les sessions de l'étudiant créateur encore organisées avec la CCI qui ont permis de nous donner des modules de formation pour nous aider sur le projet. Les sessions de l'étudiant créateur, on y allait une fois par semaine tous les lundis entre octobre et décembre et chaque semaine on traitait un thème particulier. Donc il y avait des modules, il y avait comment savoir, bibliothèque sur l'entreprise, des modules financiers, des modules juridiques et sur le marketing aussi, sur l'étude de marché. Et au final ça a donné un panorama très global dont nous on a pu se réemployer les éléments qu'on nous avait donnés pour le mettre en rapport avec notre projet. Ils nous parlent vraiment de choses qui se passent dans les entreprises, ils connaissent un peu les expériences et les retours qu'ils nous font. Ce n'est pas uniquement théorique, uniquement comme des cours, c'est vraiment pratique et c'est par rapport à des expériences, c'est ça qui est ultra enrichissant. Après ce qui est aussi intéressant c'est qu'on ne rencontre pas que des professionnels, on rencontre aussi d'autres étudiants qui sont comme nous, qui viennent aux sessions, qui veulent créer, mais qui sont encore étudiants et qui ont leur projet. Et il y a beaucoup d'émulation en fait pendant les sessions. Tous les professionnels ils nous laissent un peu leur adresse mail déjà et ils nous disent qu'ils peuvent nous mettre en contact avec des gens s'ils connaissent, si notre projet les intéresse. Après il y en a beaucoup qui nous laissent aussi leur adresse LinkedIn et ça permet oui de constituer un réseau même si on ne sait pas encore si on va s'en servir mais on a déjà fait des rencontres et eux nous l'ont aussi rencontré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !